Salut à tous c'est GFAX59 et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne et je vous ai demandé quel tuto vous préféreriez que je fasse. Je vous avais proposé un prédateur DPS, un étoile solitaire et ainsi qu'un hybride. Pour l'instant la majorité des votes ont penché sur le... que je vous présente les trois directement afin que je vous fasse plaisir. N'hésitez pas aussi à aller checker les infos exclusives que j'ai eu sur Division 2. Donc vous allez dans l'onglet communauté, vous naviguez un peu dedans et vous verrez qu'il y a pas mal d'infos concernant Division 2, le PVP, les builds, etc. Donc c'est parti pour la suggestion de build. On va commencer avec un hybride. Donc un hybride ninja bike, trois pièces mesure définitive, une pièce tacticien et ainsi 14 vigoureux. Donc c'est parti pour vous montrer rapidement les bonus de kit. Enfin que vous puissiez comprendre pourquoi les assembler. Donc le bonus de kit 2 du mesure définitive va être plus 25% de résistance aux dégâts exotiques. Le bonus de kit 3, plus 15% de protection contre les élites. Ça c'est pas une statistique qui m'intéresse pour cette suggestion. Ensuite le bonus de kit 4, mesure des talents, mesure définitive, va vous permettre de désamorcer des grenades qui sont à portée de vous. Donc vous pourrez les désamorcer une fois toutes les 8 secondes. Donc si on vous spam de grenades, vous pourrez en filtrer qu'une seule. Donc voilà l'intérêt de mettre ces trois pièces. Étant donné que je suis avec le ninja bike, vous voyez qu'il va remplacer un bonus de kit. Étant donné que j'ai que trois pièces, le ninja bike va faire comme si j'avais quatre pièces. Donc voilà concernant les trois pièces mesure définitive. Ensuite on va s'arrêter sur la pièce autorité tactique. Donc pourquoi l'autorité tactique ? Tout simplement car son bonus de kit m'intéresse pour pouvoir gratter de l'accélération de compétence. Parce qu'il va m'apporter plus 15% d'accélération de compétence. Donc voilà. Ensuite le torse vigoureux. Donc ça m'octroie une surguérison à toutes les compétences de guérison. C'est à dire que ce soit un heal overdose pour lequel vous n'avez pas besoin de torse vigoureux pour vous surguérir. Le heal DPS et le heal défibrillateur vont pouvoir vous surguérir à présent grâce à ce set. Ce qui va être très très intéressant à jouer dans une station reclaimer, dans une équipe par exemple. Ou alors avec un heal DPS ou défibrillateur. Donc voilà concernant l'assemblage des pièces. Donc on va être orienté sur la puissance de compétence, sur l'accélération de compétence. Afin d'avoir un bon heal, un bon scan et une compétence qui revient très rapidement. Donc où caper l'accélération de compétence ? On peut le caper sur 3 pièces. Sur le torse, en attributs principaux. Sur la paire de gants, en attributs principaux. Ainsi que sur le holster. Donc déjà, ne serait-ce qu'avec ces 3 pièces là, nous pouvons gratter 25% d'accélération de compétence. Donc plus les 15% que m'apporte le bonus de kit 2 autorité tactique, plus 15% d'accélération de compétence, nous montons déjà à 40%. Donc je vais venir combler ça avec des modes. Des modes en composant électronique, en accélération de compétence. Donc logiquement, j'en mets 3, je vais atteindre les 49%. Le maximum qu'on peut atteindre c'est 50%. Je pense que déjà, 49% c'est déjà très très intéressant. Donc maintenant que je vous ai montré où caper l'accélération de compétence, je vais vous montrer où caper la puissance de compétence. Tout simplement, dans l'attribut principaux du masque, l'attribut principaux de la genouillère et l'attribut principaux du sac à dos. Donc j'ai mis pratiquement toutes mes pièces en composant électronique, sauf une en endurance qui est le masque. Donc j'ai mis mon torse en composant électronique, mon masque en endurance, mes genouillères en composant électronique, mon sac à dos en composant électronique, ma paire de gants en composant électronique. Et l'holster, lui, c'est la pièce qui vous permet de caper toutes les statistiques. Ça prend à vous de voir comment vous voulez le faire. Faites comme bon vous semble, même si vous voulez encore plus augmenter la puissance de compétence, faites-le. Donc moi, je vous montre l'utilité d'assembler un hybride ninja bike avec 3 pièces mesure def, une pièce tacto et un torse vigoureux. Donc voilà concernant ce build. Les talents que je vais vous recommander à jouer avec votre arme vont être talents tuveux, intenses. Et admettons, si vous pouvez avoir le talent gratuit déterminé, mettre le talent gratuit déterminé ou un autre talent qui va être orienté sur la compétence comme doué, comme imperturbable, admettons sur votre petit pistolet. Tous ces petits talents-là qui vont vous permettre encore d'augmenter votre accélération de compétence et booster aussi votre puissance de la compétence. Le talent intense, lui, va plus être un talent pour faire chier l'ennemi. La première balle d'un chargeur a une probabilité de 25% d'appliquer l'effet de statut en feu à la cible. Donc étant donné que vous n'allez pas être le DPS de l'équipe, votre but, ça va être de veiller sur eux, leur mettre des soins, leur mettre un scan. Et aussi faire chier l'ennemi comme vous pouvez, en renvoyant les grenades que vous filtrez. Et si vous pouvez les mettre en statut feu à l'aide de votre arme, pourquoi pas. Donc voilà concernant les talents que je vous recommande. Ensuite, les armes que vous voulez utiliser, ça sert à vous de voir. Alors, un talentueux est vraiment très très intéressant, très très important pour la confection de ce build à mes yeux. Donc si vous tuez une cible avec cette arme, ça va vous permettre d'augmenter votre puissance de compétence de 15% pendant 20 secondes. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, quand le talent talentueux s'active, le gain de compétence que vous allez avoir. Donc je vais utiliser mon scan. Donc voilà. Vous voyez bien que le petit logo à côté du scan s'est affiché. Donc c'est le talent talentueux. Donc je vais m'écarte un petit peu des mobs. Vous allez voir que ma puissance de compétence a augmenté. Donc j'étais à 298 000 et je suis passé à 341 000. Donc le heal va passer à 212 000 et à 305 000 pour les alliés. Et le scan, lui, va passer à 33,90, que ce soit en proboie ou en dégâts de co-critique. Donc voilà, concernant un petit peu les talents d'armes que je vous recommande, l'assemblage un peu du build. Et après, moi, j'ai mis les modes en auto-guérison. 6% sur le sac à dos. Enfin, 12% étant donné qu'on a 2 emplacements de modes. Un mode sur l'holster à 6% et un mode sur la genouillère à 6%. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais jouer au heal défibrillateur. C'est un heal défibrillateur qui va vous permettre de bien soigner vos alliés et d'avoir une surguérison aussi, vous, quand vous allez vous le mettre. Tout simplement, il y a une partie qui va vous soigner instantanément et une autre partie qui va continuer à vous soigner. Donc ça peut être un heal tout à fait intéressant dans le combat. Ça va vous permettre, si vous arrivez à vous déplacer, de temporiser un petit peu, de pouvoir bénéficier d'une guérison constante et d'apporter un très très bon heal à vos alliés de 263 000 PV. Je vais utiliser le heal défibrillateur. Je vais me rejeter une grenade. Comme vous pouvez le voir, comme le heal est encore actif en bas à gauche, je vais récupérer ma vie encore. Donc voilà l'intérêt de jouer avec un heal comme celui-ci. Je vais le récupérer tous les 16 secondes 10. A noter que j'ai des talents encore, des talents de personnages qui vont me permettre de récupérer encore mes compétences plus rapidement. Et après, le truc aussi, c'est que si vous jouez, admettons, avec un reclaimer qui va vous apporter encore de l'accélération de compétences supplémentaires grâce à sa balise, ça peut être très très intéressant. Après, vous pouvez encore booster votre puissance de compétences grâce aux talents que je vous ai cités. Talents tu veux. Il y aura aussi des talents de personnages qui vont vous permettre aussi d'augmenter votre puissance de compétences. Mais ça, je vais y revenir juste après. Donc là, le scan. Donc vous avez un scan brouilleur. Pourquoi brouilleur ? Tout simplement, car ça va vous permettre d'être invisible au radar, d'annuler le scan et de contrer les scans ennemis. Et aussi, scanner l'ennemi qui n'ont pas de scan et les déglinguer tout simplement grâce à un buff de 29-20 et 29-20 que ce soit en probabilité de tir critique ou en dégâts de coup critique. Donc c'est un scan que je vais récupérer tous les 17 secondes 90. En théorie, en pratique, logiquement, je devrais le récupérer encore plus rapidement étant donné que je vais mettre des heals, que je vais bénéficier de certains talents qui vont me permettre de récupérer mes compétences plus rapidement. Et je vais pouvoir même augmenter la puissance de mon scan grâce à certains talents, en l'occurrence talents tués et aussi des talents que je vais vous présenter tout de suite. Donc là, maintenant, les talents que je vais vous recommander fortement d'utiliser vont être le talent triage. Donc soigner un allié avec une compétence pour diminuer le temps de recherche de la compétence de 15%. Pour moi, ce talent-là est incontournable si vous jouez en 7 healer. Si vous êtes orienté healer, mettez ce talent-là obligatoirement. Ensuite, on va mettre le talent médecin de combat qui va vous permettre de soigner vos alliés avec un kit de soins s'ils sont dans un rayon de 20 mètres. Vous pourrez les guérir de 40%, donc ça va vous permettre de sauver la peau de vos alliés tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi mettre le talent contre-attaqué. Donc vous allez utiliser une compétence, admettons le heal, le scan, peu importe. Vous allez avoir peu de vie, la compétence que vous avez activée, elle va revenir avec un buff de 20% plus rapidement. Ensuite, le talent qui pour moi est très 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 intéressant à jouer avec ce build-là, avec le build healer tout simplement, ça va être le talent mort par proxy qui pour moi aussi est incontournable. En vérité, avec ce talent-là, quand vous allez détruire la compétence déployée d'un ennemi, ça va augmenter la puissance de la compétence de 20% pendant 30 secondes. C'est-à-dire que vous aurez un buff de 20% de puissance de compétence pendant 30 secondes. Donc que ce soit les tourelles, que ce soit les sacoches, peu importe la compétence, les mines téléguidées, même si c'est celle des mobs, c'est admettons que vous croisez des mobs qui ont posé une tourelle, n'hésitez pas à la péter pour pouvoir bénéficier de ce bonus qui va vous permettre d'apporter un meilleur heal à vous, à vos alliés, et ainsi qu'un meilleur scan ou l'autre compétence que vous allez utiliser. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là j'ai détruit sa tourelle, donc j'ai deux bonus, je vais vous montrer un petit peu rapidement. Donc je passe à 400 000 de puissance de compétence. Donc j'ai un heal qui va monter à 252 000 PV pour moi, et 361 000 pour les alliés, et un scan qui va monter à 40 de probas et 40 de tir critique. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto-là sur l'hybride, j'espère qu'il vous aura plu. Je compte sur vous pour bombarder de likes, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour lâcher un maximum de commentaires, et rester branché pour la suite des tutos qui vont arriver. Et encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao !